Pourquoi est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition actuelle en République de Guinée, n'est-il pas présent au sommet Russie-Afrique ? Pour beaucoup de blogueurs africains, panafricains ou beaucoup de personnes qui font des vidéos surtout sur l'actualité guinéenne, ils se disent que c'est l'occasion ratée pour le président de transition en Guinée surtout de montrer son côté panafricain. Mais la question que j'aimerais poser avant de commencer cette vidéo, est-ce que c'est important en Russie qu'on doit prouver son panafricanisme ? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspar et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partagez puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme je le disais, beaucoup de personnes sont en train de dire que le colonel Mamadi Doumbouya, le président de transition actuelle en République de Guinée, a raté une très grande occasion de prouver son sens de panafricanisme au vu et au sui de tout le monde entier. Il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, beaucoup de panafricains sont en train de faire des vidéos, soi-disant que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de jouer un double jeu. Jusque-là, je me pose la question, quel est ce double jeu ? Je veux voir bien sûr le double jeu que ce colonel Mamadi Doumbouya est en train de jouer. Il ne faut pas oublier d'une part que le colonel Mamadi Doumbouya est marié à une française et qu'il a des grands enfants français et guinéens, bien sûr. Et même si actuellement il est en train de diriger cette transition, il ne faut pas oublier qu'il a fait un petit temps aussi en France, où il a même servi aussi dans l'armée. Revenons à nos mots étonnés, quand on dit ici que c'est l'occasion ratée pour le président colonel Mamadi Doumbouya. Il faut savoir qu'il s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Dr Morisanda, qui l'a représenté et qui a même fait un discours à son nom. Au nom de son excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, que je prends la parole pour vous livrer son message. Même s'il aurait voulu être personnellement ici, nous t'étais son agenda national très chargé. La République de Guinée et la Fédération de Russie entretiennent des relations de coopération et d'amitié depuis l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté nationale en 1958. Cette amitié est née de l'admiration et de la confiance que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques d'alors avait eue pour la jeune République de Guinée qui avait posé les bases concrètes du panafricanisme et montré la voie de la liberté à plusieurs peuples africains. La République de Guinée n'est donc pas une belle amie de la Fédération de Russie. Depuis plus de 60 ans, nous coopérons d'égal à égal dans tous les domaines social, culturel, économique, scientifique, politique et diplomatique. Mon pays et son président ne peuvent donc figurer sur aucune liste de ceux à influencer pour ou contre la Fédération de Russie car c'est le chemin de l'amitié tracé par nos pères fondateurs qui est suivi sans détour par le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, dans l'Afrique, les caméras sont braquées sur trois pays. Je veux parler de la Guinée, je veux parler de Burkina Faso et du Mali, peut-être quatre parce que tout dernièrement, il y a deux, trois jours de cela, il y a eu aussi un coup d'État du côté du Niger. Et jusque-là, les panafricains ne connaissent pas encore la position du Niger. On espère avoir et écouter dans les jours à venir quel sera le discours du président nigérien. Et tout ce que je voulais signaler aussi dans cette vidéo, c'est qu'on ne doit pas comparer le problème guinéen au problème malien ou bien au problème nigérien ou au problème burkinabé. Avant tout, je ne veux pas heurter la sensibilité de beaucoup de personnes, mais il faut dire qu'en Guinée, jusque-là, on n'a pas connu un problème de terrorisme. Et pourtant, au Mali, se vit un problème de terrorisme, au Burkina Faso, les mêmes choses, au Niger aussi. Donc, disons cette région du Sahel. Et la Guinée n'a pas ce problème encore. De l'autre côté, il faut comprendre que la Guinée est un pays totalement indépendant. Quand je dis totalement indépendant, c'est parce qu'on a notre liberté économique et on ne dépend pas d'aucune banque européenne comme ce que vivent les Maliens, les Burkinabés ou bien les Nigériens qui, jusque-là, sont en train d'utiliser le franc CFA. Et à part cela aussi, en République de Guinée, ces derniers temps, tellement agités que le déplacement du président de la République n'est pas réellement à envisager à pareil moment. Parce qu'au moment où je vous parle, même ce matin, vers 6h, 5h, il y a eu des retentissements, des tirs à balles réelles à Conakry. On ne sait pas, ça vient d'où. Mais je pense que si le président de la transition s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, ça ne doit pas faire beaucoup de polémiques parce que, non seulement, il s'est fait représenter, mais d'autres cas aussi, il a beaucoup de choses à faire. D'autres personnes dans les commentaires sont en train de dire que pourquoi est-ce qu'il se rend en Turquie pour l'investiture d'Erdogan, mais qu'il ne se rend pas en Russie pour faire un tête-à-tête avec Vladimir Poutine ou bien tous ces présidents qui étaient régroupés ici. De grâce, mes frères, je n'ai pas des réponses à vous donner, mais tout ce qu'il faut dire, c'est que ce double jeu qu'on est en train de dire que Dombéa est en train de jouer, on ne l'a pas encore vu. Et si on le voit, on va essayer, bien sûr, de dénoncer sur nos petites chaînes. Merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. Sous-titrage ST' 501